Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV. Au programme aujourd'hui, comment proposer à une fille d'être votre wing girl ? La question nous a été posée par Pata Pancakes. Alors ok, c'est marrant d'avoir une wing girl, c'est super pratique pour vous parce que ça va vous aider en termes de social proof. Waouh, le mec il est déjà avec une fille, elle est sympa, elle est belle, du coup c'est plus facile pour vous de rassurer les autres filles. Mais pour elle concrètement, quel est l'intérêt de cette fille de devenir votre wing girl ? Il va falloir que vous lui proposiez ça, il va falloir que vous lui vendiez l'expérience. Vous pouvez commencer par la version chantage. Imaginez, vous étiez en friendzone pendant un certain temps et cette fille vous a mis un râteau, c'était votre meilleur ami, vous passiez énormément de temps avec elle et au moment où vous lui avez déclaré vos sentiments, elle vous a dit non. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à avoir recours au chantage. Dites-lui, écoute, il faut absolument que tu viennes m'aider à draguer, il faut que tu deviennes ma wing girl parce que tu m'as mis un râteau. Le pouvoir du parce que est énorme. Relisez Robert Cialdini, son livre Influence et Manipulation, il y consacre tout un chapitre, l'importance du parce que. Tu dois venir m'aider à draguer parce que tu m'as mis un râteau. Le lien n'est pas évident, mais ça marche. Le second point, c'est qu'il faut qu'elle se rende compte que draguer, ce n'est pas si facile. Elle, en tant que fille, la drague c'est facile, elle a juste à faire des clins d'œil, à être bien habillée, à sourire un peu, à être drôle, intelligente, rire aux blagues des mecs. Pour une fille, la séduction, ça paraît souvent très facile. Vous, vous allez lui montrer que non, ce n'est pas si facile pour vous aider. Et si elle relève le challenge, si elle a un vrai esprit de compétition, elle va adorer venir vous aider. Le troisième point consiste à lui vendre encore plus d'avantages. Simplement, elle va rencontrer des mecs. Ces mecs qui d'habitude vous empêchent d'accéder aux filles, elle va pouvoir les rencontrer et s'occuper d'eux. Ou alors, elle va pouvoir se faire de nouvelles amies en vantant, vous voyez, en vantant vos mérites, en chantant vos louanges. Mais oui, mon pote, il est vraiment génial, elle peut se faire des copines. Et surtout, elle va pouvoir jouer aussi avec le sentiment de jalousie. Les filles adorent ça. Vous, vous êtes avec votre wing girl, votre target va vous voir, figurez-vous que votre wing girl va pouvoir jouer avec le sentiment de jalousie de la target que vous visez. Ce qu'il y a de bien aussi pour elle, pour votre wing girl, c'est qu'elle peut jouer à la Barbie avec vous. Laissez-vous relooker avant, c'est un véritable avantage. Vous allez sortir très bien habillée et la fille sera heureuse d'avoir une Barbie grandeur nature. Attention, pas trop de maquillage, ni de vernis à ongles. Messieurs, restez masculins. Si vous êtes fair play, vous pouvez bien évidemment payer un verre à votre wing girl. Ma conclusion, concrètement, pâte à pancakes, si tu veux qu'une fille t'accompagne en soirée, il faut absolument que tu lui vendes le côté fun de l'expérience, le côté challenge. Les filles adorent relever des défis, elles adorent s'amuser aussi, donc vends-leur cette expérience-là. Ce sera bien évidemment beaucoup plus facile si tu tombes sur une fille bisexuelle qui a envie d'un plan à trois avec une autre fille, mais ça, ce n'est pas forcément pour tout de suite. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Courrier des lecteurs. En attendant, rejoignez-nous sur notre page Facebook et notre compte Twitter. A bientôt.